Bien. Hier, nous avons pris conscience d'une sorte d'évidence, grâce à Laurence Cossé et à Fanny Talendier, selon laquelle la littérature est un art. L'idée de départ des enjeux étant de distinguer les deux, de les mettre sous influence et d'observer leurs confrontations, leurs rencontres, leurs épousailles, dans le meilleur des cas. Nous avons donc progressé, tout en compliquant singulièrement la tâche. Mais il y a sans doute une manière plus sereine d'envisager les choses. Cela aurait un nom, certes un peu vague, de concordance. La poésie et toute la littérature puissent dans l'art, dans les autres arts donc, sont bien sa matière. Elle a d'autres sources, d'autres puits, l'histoire, la société, le moi, mais l'art, ses particuliers, peut-être plus exigeants. Je suis heureux de donner la parole, d'accompagner aujourd'hui deux écrivains et deux artistes donc. Ce n'est pas moi qui ai choisi de mettre ensemble Nicolas Pesquets et Jean Frémont, mais je salue l'idée. De très loin, on pourrait dire, sur le même sujet, celui de l'art, de la pensée et de l'écriture de l'art, que tout sépare les deux écrivains. Séparation qui n'a évidemment rien d'une concurrence ou d'un affrontement. Parions pour une différence féconde. Nicolas Pesquets est poète, d'abord poète, poète de la concentration. A partir de 1980, il attache toute son attention à un lieu bien précis, la face nord de Julio, une colline de l'Ardèche. Ce paysage, géographiquement situable, devient le motif et le point de rassemblement de l'œuvre présente et à venir. Le premier volume paraît en 1988 et a pour sous-titre Tombeau de Cézanne. Évidemment, la référence au peintre de la Sainte Victoire s'impose. Mais les moyens, tout aussi évidemment, sont différents. La plume ne vaut pas le pinceau. Nicolas Pesquets remarquait d'ailleurs, justement, que Cézanne n'avait pratiquement jamais prononcé, il a beaucoup cherché, n'avait jamais prononcé ou écrit une phrase sur cette montagne qu'il peignait avec une telle endurance et obstination. Les volumes de cet ensemble paraissent d'abord chez André Delimanche, puis chez Flammarion. À ce jour, l'œuvre compte 16 sections au chapitre, parfois très court, parfois plus long. Le poème, souvent, comme chez Nerval, tombe dans la prouse, sans en souffrir le moi du monde. Vos pages sont toujours datées, je veux dire, portant une date. Jean Frémont, vous êtes aussi poète, mais pas d'abord poète. Vous avez commencé par le roman, puis des essais, des écrits divers, comme on dit. Votre métier de galerie, ou présider la galerie Le Loup, vous a mis sur la route de l'art. Mais vous précisiez un jour, n'être pas, au sens académique, un historien de l'art. Donc vous êtes libre de parler, d'écrire de ce qui vous intéresse, vous sollicite, que vous rencontrez. Par exemple, la sculptrice Louise Bourgeois. À son propos, lui donnant la parole, vous avez écrit un livre paru en 2016 chez Paul, Calme-toi, lisons. Un grand petit livre, comme a dit justement Philippe Lançon, que je me permets de conseiller fortement. Si l'on prend les choses de haut, on pourrait dire de Nicolas Pesquès qu'il est un écrivain de la concentration et de Jean Frémont qu'il est un auteur de l'extension ou de l'expansion. En témoigne, il se recueille des 7 heures en 2005 sous ce beau titre qui en dit long, « Gloire des formes ». Voilà, j'en ai fini avec la présentation, donc je vais en passer aux questions, enfin en tout cas aux introductions, aux propos de nos deux invités. « Il y a dans le paysage un art poétique, écriviez-vous, Nicolas Pesquès. Chez vous, le paysage, pas plus que le tableau, ne sont les prétextes aléatoires d'une introspection directe, d'un retour sur soi. Vous parliez de Julio comme d'une colline incitative. Je vous cite encore, Julio d'un côté, lui-même de l'autre. Le noyau dur de l'apparence ressemble à un miroir. Vous disiez encore dans un entretien en 2008, entre la colline que je vois et les phrases que vous lisez, la distance est aussi immense et l'opération aussi radicale qu'entre la sainte victoire aixoise et les rectangles de toiles peintes par Cézanne. Je voudrais que d'abord vous et ensuite Jean Frémont, vous développiez cette idée de distance ou de tentative d'approche, peut-être d'appropriation, soit par la peinture, soit par l'écriture, de ce qu'il en est du paysage. Est-ce que ma question est assez précise ? Oui, oui, merci. Alors, vous avez cité Cézanne. Effectivement, on peut toujours partir de Cézanne ou revenir à Cézanne à tout instant puisque sa fortune critique ne faiblit pas depuis tout le long du XXe siècle. Et Cézanne, en particulier, lorsque j'ai eu ce désir de commencer à écrire la colline, je dis écrire la colline transitivement, pas sûr, pas pour, etc. Comme on dit peindre une colline. Lorsque j'ai eu ce désir commençant dans les années 80, évidemment, j'ai songé à Cézanne et aux quelques 70 toiles et aquarelles qu'il a pu faire de la Sainte Victoire. Et j'ai cherché dans ses écrits et dans ses paroles quelque chose qui aurait pu m'aider. Alors, Cézanne, c'est un premier bon point à retenir, n'aimait pas écrire. Il est à moitié parlé, d'ailleurs, aussi. Mais on a recueilli, quand même, dans sa correspondance, ça fait un petit volume, c'est très vite lu. Quelques formules sont célèbres et ont été beaucoup exploitées. Mais au fond, la seule leçon qu'il m'ait vraiment donnée, c'est travailler sur le motif. Donc, je m'y suis mis avec mes armes, c'est-à-dire l'écriture. Ce faisant, j'ai en même temps souhaité faire ce que Cézanne a pu faire en peinture et qu'il a fait aussi à la peinture. J'ai imaginé qu'il était impossible d'écrire une colline sans s'interroger sur qu'est-ce que c'est que ça et avec quoi travaille-t-on et quel effet ça fait d'utiliser du langage pour exprimer une chose. Donc, le transvasement de la méthode Cézanne du travailler sur le motif, je n'en ai retenu que ce travail concret, physique, de regarder les choses. Mais, une fois cela observé, le travail ne se fait qu'avec du langage. Et là, je retiendrai peut-être aussi deux, trois choses. Les personnes qui nous ont précédé ce matin, etc., ont toujours dit, surtout ceux qui font les deux en même temps, que ça n'a rien à voir. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne suis absolument pas peint si je dessine comme un pied, mais je crois que moi, je n'ai affaire qu'à des mots, des verbes, de la phrase, de la grammaire. Et c'est mon travail. C'est mon travail qui s'applique à une colline quelconque. Ça pourrait s'appliquer à n'importe quoi d'autre. Jean-François, vous pourriez reprendre aussi à votre... des circonstances différentes, enfin, dans des perspectives différentes, bien sûr. Oui, alors je vais essayer de dire un peu le contraire. Nicolas a dit juste pour jouer. Moi, il me semble que dans son travail, il y a quelque chose qui n'est pas éloigné dans la démarche de ce que, quand il est dans sa colline, de ce que fait un portraitiste quand il essaie de transcrire dans des traits ou dans des touches et à plat une réalité vivante, mouvante et tridimensionnelle. Déjà, ça, c'est compliqué. Alors, évidemment, les arts ne sont pas du tout les mêmes, d'accord ? Mais c'est un peu de la même nature. Tu fais le portrait d'une colline et il intervient ce que tu vois, ce que tu es, ce que tu penses, le temps qui passe, etc. Parce que faire un portrait, comme disait Giacometti, faire un portrait, c'est peindre ce qu'on voit, mais il faut aussi faire un tableau. C'est-à-dire qu'il faut aussi peindre ce qu'on est. En tout cas, avoir une vérité, une sincérité. Et toutes ces généralités-là que je dis, elles, me semble-t-il, s'appliquent aussi bien à ton travail. Ce qui diffère naturellement sont les moyens, mais pas... C'est gentil, mais tu ne parles que de moi. Je ne parles que de toi. Je ne parles que de toi, pour l'instant. Donc, pour vous, si je comprends pas, l'analogie se fait naturellement. Dans son cas. Oui, mais dans ce que disait Nicola, dans ce que disait Nicola, j'espère avoir bien compris, il soulignait plutôt une différence. Vous, vous soulignez plutôt une analogie. Oui, j'ai précisé que j'allais essayer de les recomprens. Oui, oui, c'est ça. Juste pour jouer. C'est réussi. Mais en avant, je trouve que... Mais dans ce que disait Nicola, il y avait aussi une sorte de constat de rupture ou de distance ou de... Enfin, quelque chose qui différencie radicalement la démarche de celui qui s'exprime en mou et de celui qui s'exprime avec des couleurs. Donc, moi, j'aimerais quand même mieux comprendre ce fossé qui sépare les deux et le moment où éventuellement les deux peuvent se rapprocher et où la démarche de départ de Nicola est clairement une démarche de regard. Enfin, c'est d'abord le regard qui a joué et qui a été l'élément déclencheur de toutes ces années de travail et de réflexion. Et pourtant, il n'a jamais comédie, il ne s'est pas dessiné, il n'a pas pris son pinceau, il a pris son crayon pour écrire des mots. Merci. Oui, alors, de plus en plus, je pense, au fil des ans, je vais vers la dissociation, la non-fusion des opérations. On pourrait peut-être faire une toute petite très belle histoire par rapport à des notions telles que le linguistic turn et puis le pictorial turn, ce qu'on appelait le virage linguistique qui était du tout-discours, du tout-verbe, du tout-verbe, du tout-texte, et ce qui s'est appelé, à partir des années 80, le pictorial, pour éviter ou contredire ou se démarquer de l'empire du verbe et du discours sur les figures et sur les images et la peinture, redonner de la puissance aux images. Alors, j'ai eu, moi, le sentiment de prendre ce virage pictorial bien avant même le virage linguistique, en dépit du fait que je ne fais qu'écrire et que je n'utilisais que du langage. Mais en même temps, peut-être que c'est... Non, je ne pense pas que c'est le sujet. que ces deux virages-là, je crois qu'il faut... Il faut les écarter, les peintres, les écrivains, etc. Quand on dit peintre, on est sculpteur et tout ça. C'est sûr. Je veux dire, dépasser toutes les questions que l'ultipictorial poésie s'appuient pensées entre l'hégémonie des uns et par rapport aux autres. En fait, ces virages-là, je pense, ils ont été pris il y a fort, fort longtemps du côté du paléolithique lorsque des êtres qui étaient censés devenir des humains, peu à peu, ont quitté l'immédiateté animale qui était la leur et ont versé dans l'expression. Alors, l'expression verbale, elle a disparu, elle devait exister, très certainement, on n'en a plus aucune preuve et, en revanche, l'expression picturale qui est la seule qui nous reste et qui est magnifique et on peut la voir. Alors, une remarque par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, il ne nous reste que, justement, ces images sans aucun appui discursif qui a probablement dû les accompagner d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est formidable. Et j'ai envie de regarder la peinture souvent comme ça et les choses aussi, sans appui discursif. Mais c'est là où les choses se distinguent parce que pour parler, pour paraphraser un peu comme Jacques Roubault, la peint ce qu'elle peint en peignant. Et ça, moi, je n'ai pas affaire à ça. C'est un monde qui m'est extérieur, qui ne m'exclut pas nécessairement, mais qui me reste extérieur. Donc, je donne une version, il donne des versions de monde, ces peintres, c'est depuis le paléolithique, des versions de monde pictural par rapport à des versions de monde verbal. Je pense que la raison de la différence et de l'incompatibilité en quelque sorte de ces versions vient de ce qu'elle produise des temps différents et des espaces différents. Quitter l'immédiateté animale qui a été la nôtre et à laquelle on ne pourra jamais revenir, c'est ouvrir des temps d'écriture, des espaces d'écriture, des temps de peinture, des espaces de peinture. Et ça, les éventuels passerelles qui existeraient de l'une à l'autre, c'est compliqué, c'est dans le corps que ça se passe. Je vais m'arrêter là parce que... Non, non, mais ce que vous dites est tout à fait passionnant et je... Jean disait tout à l'heure qu'il allait dire le contraire de vous et d'une certaine façon, c'est ce que j'ai essayé de dire au début, même d'une manière un petit peu rapide et abstraite, c'est-à-dire que d'une certaine façon, tout vous oppose. Parce que la démarche d'écriture de Jean, précisément, c'est une démarche qui ne vient pas se substituer ou qui ne vient pas accomplir un geste équivalent à celui du peintre mais qui accompagne le peintre et qui devient... Alors, les historiens d'art, évidemment, mais il est plus et autre chose qu'historien d'art, ces écrits sur l'art expriment une interrogation qui à la fois s'écarte par ses moyens de la vôtre mais qui en même temps rejoint dans sa finalité cette... Et j'avais dans un texte qui s'appelle « Figure de l'infigurable » vous citez Maurice Blanchot qui commence un texte, je crois que c'est l'entretien infini, sur « L'image est une énigme », vous dites. Et plus loin, Blanchot poursuit, elle est signe et signifiée figure de l'infigurable, forme de la formelle. Plus loin encore, sur le même thème, là vous citez Georges Didier Huberman qui résume ainsi la question d'une manière assez élémentaire. Les ressemblances nous enchantent d'un côté et nous inquiètent de l'autre. C'est-à-dire... Et là, après vous vous développez sur la théorie des deux corps du roi de Kantorowicz, mais cette ressemble, l'inquiétude et l'enchantement me semblent être une bonne, pas définition, mais une bonne approche de ce qu'il en est du geste pictural et du geste littéraire. Qu'est-ce qui anime le geste littéraire à partir du moment où il est précédé par une œuvre d'art ou par la vision comme dans l'œuvre de Nicolas d'un paysage avec ces deux moments peut-être, le paysage puis la peinture du paysage ? Qu'est-ce qui vous anime dans l'écriture par rapport à cet art ? Ma question est un peu confuse et complexe, mais je pense qu'on peut deviner de quoi il s'agit. Oui, en effet, c'est très différent. D'abord, j'ai dit que je n'étais pas historien d'art, ce qui est parfaitement exact, c'est que je n'ai jamais étudié l'histoire de l'art. J'ai vu des historiens d'art comme j'ai vu des historiens de l'histoire avec intérêt, mais je ne suis pas historien. Mais ça veut dire aussi que je ne me sens pas strictement tenu de vérifier mes sources, de les expliquer. Je ne me sens pas une responsabilité de vérité à ce niveau-là, en tout cas. Ou si la vérité c'est notre histoire, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'elle existe, oui, mais ce n'est pas la vérité de l'histoire. Par ailleurs, évidemment, la différence... Alors, j'ai aussi fait des choses de nature différente. Il y a des textes qui sont des textes de critique d'art, disons, plus ou moins, d'une façon rapide de s'exprimer, et d'autres qui sont des fictions. Ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, j'essaie quand même de ne rien inventer, de me borner à dire des choses que je vois ou que j'entends ou que je pense. dans l'autre cas, il y a le plaisir de raconter souvent d'une manière même parodique, parce qu'il y a des choses qui prennent l'apparence de petits contes ou de choses qui imitent des formes, des formes littéraires existantes. Donc, ce sont des choses qui sont de nature différente. Mais dans les deux cas, c'est évidemment un monde d'une nature très différente de ce que fait Nicolas, qui est, lui, devant le motif. Moi, je ne peux pas dire que mon motif, c'est le teint, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas vrai. Mais en même temps, c'est l'art qui est pour vous ce moteur. si vous étiez qu'historien d'art, toutes mes questions tomberaient d'elles-mêmes. Bien sûr. Mais en fait, c'est de la littérature que vous faites. C'est de l'art littéraire mais qui est inspiré. Il se trouve que c'est devenu mon sujet principal. En employant des formes différentes selon les cas. Ça a évolué comme ça. Ça n'était pas tout à fait le cas il y a 50 ans ou 40 ans. Ça a évolué comme ça parce que c'est aussi mon environnement professionnel. En fait, sans doute, ça y est, ça joue pour beaucoup. Et voilà, je suis dans ce bain-là. Oui, c'est vrai. Mais c'est de l'ordre du sujet en réalité. Pas de l'ordre de la relation au motif. Oui, c'est ça qui différencie. Exactement. Vous avez fait un petit poème que j'avais beaucoup aimé sur Morandi mais je voulais savoir si Nicolas pouvait être sensible. C'était très court. Il disait, il disait, alors vous parlez de Morandi donc, il disait le poème est une chose réduite à son apparence. La chose ne parle pas, s'efforcer d'être lui suffit. je vais reprendre ça là, mais juste pour dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, Jean. Pour moi, regarder un paysage, une colline ou regarder un tableau, c'est la même opération. C'est l'opération du regard et le problème du langage va être absolument le même pour aller vers ça ou pour aller vers ça. Morandi, sur l'apparence. L'apparence, c'est tout ce qu'on a. On n'a que ça. Il faut faire avec. Donc, le motif n'est que ça. Et il ne s'agit pas d'essayer de traverser les apparences. C'est là où la fiction commence, à mon avis. Il s'agit de creuser l'apparence et de voir tout ce que, dans l'apparence, on ne voit pas nécessairement mais qui y est inclus. C'est le travail sur le motif qui, véritablement, va pouvoir extorquer à l'apparence, sans doute, des éléments que, par ailleurs, on ne voit pas. Et les peintres, je pense, je pense au point figuratif en particulier, font cela très bien. quand ils sont des super peintres, je pense à Gilayot, qui attrape des couleurs qu'on n'a pas vues et qui sont celles qui sont aussi sur les choses, par exemple. Voilà, pour l'apparence, c'est Morandi, qui est aussi un super peintre. cette confrontation à l'apparence dans les différentes phases de la colline de Julio vous amène aussi à, d'une certaine façon, quand on lit certaines pages qui sont presque les pages d'un journal dans lesquelles les dimensions tragiques de l'existence peuvent être présentes, d'une certaine façon, vous éloignent. Et je disais tout à l'heure, et je tiens à cette idée, que votre travail n'est pas un travail d'introspection au sens classique du terme. je ne vous classerais pas parmi les écrivains de l'introspection. Ça ne me semble pas votre... Enfin, ça me semblerait trahir votre démarche que de la ramener à cela. Mais il n'empêche qu'à certains moments dans la progression de cette démarche sur le motif, vous en arrivez aussi à évoquer, à exprimer des dimensions y compris tragiques de l'existence. Quelle est la part de... Comment s'effectue ce renvoi de la chose visible du motif donc à cette intériorité, à cette dimension tragique ? Encore une fois, je parle... C'est celle qui m'a frappée, mais il n'y a pas que le tragique qui joue. Vous avez complètement raison sur... Et on retrouve l'apparence sur le dehors. Le prochain Julio est sous-titré l'expérience extérieure. Oui, je l'avais... Je l'avais... Qui est en même temps une espèce de relecture... Cette relecture je t'aime moi non plus de l'expérience intérieure de bataille. Donc moi, je jette tout dehors. L'intériorité ne m'intéresse pas. Ou en tous les cas, je n'ai pas envie de la développer. Donc, tout a lieu dehors. Le motif, l'apparence, le langage qui va sortir et qui va essayer de s'appliquer, de se travailler là. Et tout a lieu sous les yeux de tout le monde et des lecteurs in fine. D'ailleurs, là, j'avais relevé cette citation. Je souhaite que le poème m'expulse, qu'il me traverse et qu'au fil des ans ne subsiste qu'une somme qui serait Julio ou toute autre chose ou personne à la fin détachable de de nombreuses postures. C'est pour aller, pour insister sur ce que vous venez de dire. Et cette démarche, j'en ferai mon, cette démarche démarche d'expulsion, même si le terme est peut-être un peu violent, est-ce qu'elle vous, est-ce qu'elle vous, je pense à certaines pages sur Louise Bourgeois, il y a, on pourrait presque faire là aussi une analogie entre cette, puisque vous prêtez la parole dans l'Écosse, vous prêtez la parole à Louise Bourgeois, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se rapprocher, est-ce que c'est une... Non, j'ai l'impression que c'est assez différent, oui. Dans le cas de Nicolas, on sent sa propre respiration devant le motif, vraiment. Dans le cas que vous citez du livre dont Louise Bourgeois est le modèle d'une certaine façon, en effet, c'est un livre dans la forme, c'est un monologue et c'est Louise Bourgeois qui est censée se parler à elle-même. Donc, sur le plan du rapport à la vérité, à la réalité, à la fiction, d'un seul coup, c'est très clair ou en tout cas très compliqué, il est évident, il est lumineux que ce qu'elle dit, c'est moi qui l'écris et pas elle qui le dit ni qui l'a pensé. Or, ça fait comme si. Donc, on est évidemment en pleine fiction. Ce que j'ai évidemment cherché à faire, là, c'est d'une autre nature, ce n'est pas l'observation. La personne, je l'ai bien connue et fréquentée pendant 30 et 35 ans à peu près, mais c'est une sorte de portrait, mais un portrait de la voix. Au fond, ce que j'ai cherché à attraper, c'est plutôt le ton, le rythme de sa voix, essayer de la... C'était une espèce de travail de ventriloque. C'est ça que j'ai essayé de faire. C'est un livre qui m'a pris très longtemps, c'est-à-dire que j'ai... j'ai pris des... j'ai écrit des morceaux comme ça pendant des années à une époque où je la fréquentais assez régulièrement. Et je savais clairement aussi que je ne publierais pas de façon vivante. Je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est très clair, ça me bloquait. Donc ça a duré, c'est un tout petit livre, mais qui a été écrit sur une vingtaine d'années. Et donc, par lesquels j'ai fait plein d'autres choses. Alors, en effet, l'attitude, la nature, il n'y a pas grand-chose d'autres dans les autres livres que j'ai faits qui ressemblent à ça. C'est un peu spécifique, au fond. Enfin, je sais pas, vous avez peut-être une autre vision. C'est-à-dire que c'est un livre... Est-ce que, de la même façon qu'on peut dire Nicolas Pesquets n'écrit pas sur la colline de Julio, on ne peut pas dire que c'est un livre sur Louis Bourgeois ? Non. C'est pas... Il vaut mieux avoir un peu en tête ce qu'a fait Louis Bourgeois pour les faire sans. Je pense que c'est plus évocateur si on voit à peu près l'œuvre... Oui, ça parle en tout cas pas de quelqu'un d'autre, c'est clair. Voilà. Mais en même temps, c'est une... quelle est la part d'appropriation ou de proximité de celui qui écrit, c'est-à-dire de vous, par rapport à ce que vous faites dire, à ce monologue de Louis Bourgeois ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble révélateur de votre propre démarche concernant l'art ? Je ne sais pas quelle est ma propre démarche concernant l'art. Je ne sais pas si j'en ai eu une, je n'en sais rien. Je n'ai pas de réponse à ça. J'ai fait ce livre-là, j'en ai fait d'autres. Ils ont certains points communs, mais ce n'est pas à moi de le dire, je n'en sais rien. Très franchement. Pourtant, je ne veux pas du tout vous contre dire, mais c'est vrai que je me permets de vous poser cette question parce que la part réflexive dans votre oeuvre est tout à fait importante. C'est-à-dire, dans certaines pages, vous réfléchissez sur le geste même qui est celui de votre activité littéraire. Je veux dire, ce n'est pas une... vous n'êtes pas dans la revendication de la pure inspiration qui est... ni d'ailleurs Nicolas dans son propre espace de pensée et de vraiment. Vous êtes tous les deux dans une... ça peut vous rapprocher dans une démarche constante de nécessité d'expliquer, de réfléchir sur l'acte créateur puisqu'il s'agit bien de ça. Oui, mais je veux dire que je n'endosse pas nécessairement... Vous avez raison, la réflexion sur la création artistique m'intéresse et elle est en effet très souvent au cœur de tout ce que j'écris. Ça n'est pas nécessairement des réflexions que j'endosse ou que je fais mienne. Au contraire, il m'amuse assez souvent d'essayer de dire quelque chose comme si... en mettant la casquette d'un autre, enfin, voilà. Oui, je pensais à ce que... Vous avez fait votre petit sur Wittgenstein. J'avais noté aussi une phrase que vous écriviez. La chose stable appelle le nom mais le nom n'implique pas nécessairement la stabilité de la chose. Alors là, ça peut mener... Ça, c'est donc une réflexion que vous endossez mais pas forcément... Voilà. Oui, ce jour-là. Ce jour-là. Oui, c'est ça. Vous me rendez la tâche difficile. C'est vrai. Oui, mais je ne peux pas faire mieux. Non, non, non. Mais très bien. Et Nicolas Pesquets, dans la vision du paysage ou la vision du tableau puisque les deux coïncident ou se superposent, entre les deux, l'écriture viendrait comme une sorte de résolution de la... Enfin, je veux dire, est-ce que l'art, en tant qu'il a été élaboré comme on parlait de Cézanne tout à l'heure et donc qui offre à la vision une œuvre achevée ou une œuvre en cours ou une œuvre en travail comme on dit qu'il y a fait pas mal de versions de la Sainte Victoire, est-ce que ce passage du paysage réel, c'est-à-dire quand vous ouvrez une fenêtre que vous voyez le feu de la colline de Julio ou quand vous voyez un rectangle de peinture de Cézanne, est-ce qu'il y a un saut qualitatif, quelque chose qui orienterait différemment votre création littéraire ? Oui. En fait, il y a souvent dans les textes sur l'art, je ne parle pas et tiens, souvent, une sorte de confusion avec entre deux deux cheminements et c'est là où se distingue écrire sur un tableau et écrire un tableau et écrire une colline. Quand on aborde une œuvre qui vous touche, une picturale, qu'importe, il y a deux chemins qui vont être pris. Il y a celui que l'artiste, le corps de l'artiste a emprunté pour aboutir à son œuvre. et puis, celui-là, c'est une chose et on aurait presque envie d'avoir envie d'essayer de réemprunter ce chemin. On ne le peut pas parce qu'on n'est pas peintre et on ne va pas pouvoir aboutir à du picturale. Et puis, il y a l'autre chemin qui part de l'œuvre finie et qu'on reçoit et on va essayer de retourner vers cette œuvre mais avec du langage. Et ces deux cheminements-là, ils ne se croisent pas et pourtant, ils parlent sensément de la même chose. Ce n'est pas sûr que ce soit la même chose parce que, justement, les œuvres peintes ont lieu dans un espace et dans un temps qui ne sera jamais tout à fait celui de l'écriture et du langage. mais lorsque j'écris vers de la peinture comme ça, j'ai envie aussi de faire semblant de pouvoir peut-être emprunter le chemin que le peintre a fait. Et donc là, c'est tout l'intérêt de se rapprocher des peintes et de les voir à l'œuvre, bien sûr. il y a une formule qu'on a évoquée Wittgenstein. Il y a une formule de Wittgenstein que j'aime beaucoup. Il dit, je ne vais pas me tromper, j'espère, enfin, dans la traduction, ce que l'on peut faire voir, on ne peut pas le dire. Et les peintres, c'est ça, ils font voir. Alors, partant de là, moi j'ai envie de retourner la chose et d'imaginer que ce qu'il serait alors possible de dire, ce n'est pas de le faire voir, mais de voir faire. Et donc, tout le corps de l'activité se recentre là au milieu de la scène. Et donc, voir des artistes travailler, quand on peut le faire, c'est formidable. Les films qui existent certains magnifiques, le film « Culte de Namut » sur Pollock, nous raconte, nous dit véritablement ce que Pollock est en train de faire sans un mot, en trippant. Il nous montre l'expérience qu'il est en train d'éprouver et de traverser. Et donc là, il y a, oui, dans les films, il y en a de très mauvais parce qu'il y a des artistes qui surjouent, etc. Mais il y a des films très intéressants et donc de voir faire, d'avoir la chance d'approcher les peintres et ça, toi, tu l'as certainement beaucoup plus souvent que l'icône, c'est un moment très intéressant, je pense, même essentiel de l'appréhension et de la possibilité de ressentir ce qui est à l'œuvre et ce qui est en train ou d'essayer de se faire. Une autre formule serait celle de Matisse, toujours pour considérer le corps au centre des activités parce que c'est dans le corps au fond que les choses se distinguent ensuite par tendature ou par ton langage. Matisse conseillait à ses élèves de la grande chaumière de prendre la pose du modèle. On voit bien tout le travail corporel qu'il incite les gens à faire pour essayer d'aboutir ensuite à quelque chose qui va aller dans ce sens-là. Donc, recentrement sur le corps et distinction des voies assez mystérieusement qui partent par-dessus qui partent. Vous seriez d'accord sur ce que vient de dire ? Ah oui, c'est tout à fait intéressant de suivre la démarche, la danse du peintre au travail. Évidemment, il se passe quelque chose là qui n'est pas du tout dans lesquelles les mots n'entrepas et qui est beaucoup plus juste. Oui, bien sûr, ça c'est tout à fait vrai. Je ne connaissais pas cette anecdote de Matisse, mais elle est très très importante, très intéressante. Moi, pour essayer de reprendre sur autre chose, il y a quelqu'un, un autre artiste que je fréquente régulièrement depuis une vingtaine d'années qui est David Rochney et qui est quelqu'un qui réfléchit vraiment sans arrêt au mode de représentation du réel et à l'espace pictural par rapport à l'espace réel et à la manière dont nous avons été formatés et déformés par la photographie en particulier dans la perception du réel, dans ce que nous croyons être le réel parce que la photographie est l'image fixe d'un point de vue fixé à travers une lentille d'un seul oeil par quelqu'un qui ne bouge pas. C'est le cyclope paralytique. La vie, ce n'est pas ça. On a deux yeux, ça fait une différence et on est toujours en mouvement dans un monde qui est en mouvement et donc ce que nous voyons est très loin de ce que nous montre la photographie. Et Ockner réfléchit beaucoup à ces choses-là et essaie de montrer le monde d'une autre façon en éminent ce point de fuite centrale, comme ça, monofocale qui est une espèce chose qui avale l'image et qui la fige. Alors c'est extrêmement intéressant non seulement de voir ce qu'il fait mais comme c'est quelqu'un qui réfléchit à ce phénomène en permanence et à haute voix, c'est aussi très intéressant de l'écouter. Je ne sais pas où ça mène. Non, non, mais on n'a pas, on n'aura probablement pas le temps. J'aurais voulu faire aussi la distinction mais peut-être Cézanne entre la peinture, on a parlé beaucoup de peinture concrète. On aurait pu aussi évoquer la peinture abstraite et voir qu'elle viendra évoquer Bollock, qu'elle filme sur Bollock mais est-ce que là, le rapport au visible n'est pas tout à fait le même ? Absolument, ça c'est tout à fait important. Oui, il n'y a pas de peinture à propos de rien. Oui, oui, c'est ça. Le monde est aussi présent chez les peintres abstrages et chez les peintres figuratifs, c'est tout à fait évident, c'est très clair. Les mouvements, je me souviens, pour vous, c'est des petites anecdotes comme ça, mais en effet, je me souviens d'un jour où j'étais en voiture en Allemagne avec Schoen-Skelly. Schoen-Skelly est un peintre qui fait, pour essayer de résumer son travail, une peinture orthogonale, ce sont des bandes horizontales et verticales de couleurs organisées dans un tableau. Apparemment, il n'y a rien de plus abstrait. Il est impossible de voir dans ce tableau l'image d'un être ou d'une chose. cela dit, donc, la méthode que je vous ai racontée, c'est qu'un jour, j'ai été en voiture avec lui et nous ont regardé, il y avait un magnifique ciel de nuages et voilà, on s'est mis à commenter le ciel et il a dit, regarde le tableau qu'on peut faire avec tous ces gris. et évidemment, il l'a fait, souvent, avec les gris du ciel et avec les couleurs d'autres choses et pas seulement les structures, les compositions, par exemple, il y a un type d'oeuvre, je ne sais même pas, je sais ce que je dis, dans lequel il y a toujours une forme enchâssée dans une autre, comme une fenêtre à l'intérieur d'un corps. Et j'en peux exprès de mon corps parce qu'au fond, d'abord, son tableau est un corps et sans les représenter, il incarne les corps. Et ce type de tableau avec une assise, souvent toujours insérée, d'ailleurs physiquement, c'est souvent un cadre différent qui est à l'intérieur du bancard, il voit ça un peu comme une maternité. C'est-à-dire un petit corps tenu entre les bras d'un grand corps. Voilà les rapports qu'il peut y avoir entre l'abstraction et une forme de figuration ou avec l'histoire de l'art ou avec, etc. C'est bien plus... L'abstraction pure, n'a pas de sens, n'existe pas. Écoutez, ça pourra faire un sujet des prochains enjeux, je pense. L'abstraction pure n'existe pas. Oui, voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci.